Bonjour à tous, bienvenue dans What's Up Ciné, l'émission ciné qui te fait le récap de l'actu ciné de la semaine. Et au sommaire, dans cet épisode, un premier visuel pour La Folie à deux, le deuxième volet de Joker, une nouvelle bande-annonce pour Les Trois Mousquetaires, un teaser pour La Petite Sirène, Netflix adapte le jeu Crash Bandicoot et le plein de Rapidos. Mais avant tout ça, retour sur la semaine passée. Nous avions parlé d'un Harry Potter fait à la sauce Studio Kibli. Eh bien, cette info était fake news. Il n'y aura pas d'Harry Potter au Pays du Soleil Levant, ni d'Horcrux caché dans la lame d'un samouraï. Mais oui, Voldemort est déjà… il n'y a plus d'Horcrux. Allez, c'est parti pour What's Up Ciné, let's go ! Et au sommaire, un premier visuel pour Folie à deux. À l'occasion de la Saint-Valentin, Todd Phillips, le réalisateur de Folie à deux, le deuxième volet de la saga Joker, a dévoilé le premier visuel du film. Sur l'image, on y distingue le Joker et Harley Quinn qui se font face et se regardent amoureusement. Pour le Joker, rien de neuf sous les cocotiers, c'est toujours Joaquin Phoenix qui interprète le personnage. Par contre, pour Harley Quinn, c'est la première fois que l'on voit Lady Gaga qui donne ses traits au personnage. Dans ce visuel, nous ne pouvons rien voir grand-chose car c'est un plan très serré entre les deux acteurs. D'Harley Quinn, on ne voit pas grand-chose. Pas de costume, pas trop de maquillage. C'est juste que Lady Gaga arborera une magnifique coupe blonde péroxidée façon choucroute sur la tête. Concernant le film, tout ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est qu'il se passera en grande partie à l'asile d'Arkham. On pourra y découvrir quelques scènes chantées, car il s'agit d'une comédie musicale. Ah, des scènes chantées, c'est peut-être pour ça qu'ils ont pris Lady Gaga. Je suppose. Concernant notre avis sur ce projet, vous n'en saurez pas grand-chose en lisant nos visages car nous portons nos... Poker face. My, my, my poker face. Au sommaire, une bande-annonce pour les Trois Mousquetaires. Il est là le nouveau grand projet qui doit sauver le cinéma français. Une nouvelle bande-annonce pour les Trois Mousquetaires, l'adaptation d'Alexandre Dumas. Alors, à l'image, on y voit des acteurs qui se démènent dans des décors naturels, avec des costumes d'époque. Et beaucoup de boue. L'image est d'ailleurs très, 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 très brune. Au niveau reconstitution, ça a l'air plutôt pas mal. Il faut dire qu'on est en France, il y a ce qu'il faut au niveau château. J'ai le sentiment que les Français veulent relancer le film de Cap et d'Épée, qui est un peu leur western à eux. Cependant, on se méfie de ce genre de projet qui est censé relancer l'industrie cinématographique française au vu du succès récent de Astérix. En tout cas, on peut parler d'Alexandre Dumas-Verse, puisqu'il y a quelques jours, Pierre Ninet a annoncé qu'il allait jouer le Comte de Montecristo, adapté du roman éponyme. On espère que le film sera bien et qu'on ne sera pas Cap et Dupé. Et au sommaire, un nouveau teaser pour la petite sirène. Teaser totalement inutile. On peut y découvrir, soi-disant, le nouveau design de Ursula. En fait, juste ses yeux. Cependant, le personnage sera interprété par Melissa McCarthy, une comédienne comique de renom. Ce qui attire mon attention. Dans le teaser, mis à part la présence du nouveau personnage de Ursula, toutes les images sont déjà celles qui nous ont été présentées dans la bande-annonce précédente. Et alors, Disney, on fait de la récup ? Paresse, paresse. Ce qui est sûr, c'est qu'après la petite sirène, j'espère qu'ils en auront fini avec ces adaptations de live action dont on se fout éperdument. Et je ne pense pas à Raph. Au sommaire, Netflix va proposer une adaptation de Crash Bandicoot. Après Mario et Sonic, Crash Bandicoot, le personnage emblématique de jeu vidéo, va avoir aussi droit à son adaptation. Tout ce qu'on sait à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'il s'agira d'un film animation en 3D, aux thématiques fort similaires à Avatar de James Cameron. Dans un univers de jungle tropicale, on suit Crash Bandicoot sur son île. Il doit faire face à la pollution engendrée par le maléfique Dr. Cortex. Nous savons que Crash est directement lié au Dr. Cortex, car c'est lui qui l'a créé. En tout cas, sache que si je travaillais pour Netflix, je proposerais un crossover, Candy Crush Bandicoot. Et maintenant, quelques rapidos. Taraïm, qu'on a découvert dans Un prophète de Jacques Audiard, et qui a confirmé son talent dans la série Le Serpent, va interpréter Charles Aznavou dans un biopic qui sera réalisé par Grand Corps Malade. Je ne sais pas toi, mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Rien à foutre. Emmenez-moi loin des salles de cinéma. Spider-Man 4, annoncé par Marvel. La fin ouverte de Spider-Man No Way Home, laissait planer le doute quant à une suite potentielle pour Spider-Man. Mais que les fans se rassurent, Marvel a confirmé ce Spider-Man 4 avec toujours Tom Holland dans le costume de l'Homme-Araignée. Les scénaristes viennent de se mettre au boulot. Comme méchants, nous pouvons espérer un Venom, comme il a été teasé à la fin de No Way Home. Mais actuellement, on n'a aucune information. Encore. How to Train Your Dragons, Dragon en VF, aura droit à son adaptation live-action. DreamWorks continue à pomper allègrement son concurrent direct Disney en proposant l'adaptation de ses films d'animation. Personnellement, Adrie, moi j'aurais préféré Shrek. Moi aussi. Et les pingouins de Madagascar. C'est tout pour cette semaine. Par contre, attention, méfiez-vous. Une des informations que nous venons de vous délivrer est fausse. Laquelle ? Vous saurez la semaine prochaine. Dans What's Up Cine. Salut ! Au revoir. Sous-titrage ST' 501